Le plus gros vecteur aujourd'hui de transport d'une espèce d'un endroit à un autre, c'est l'homme. On entend par espèce invasive une espèce qui est extérieure au territoire et qui va s'installer. C'est-à-dire qu'elles vont prendre la place dans un écosystème d'espèces naturelles ou occuper une place qui a été laissée libre dans l'écosystème. On a toute une série d'espèces qui sont très problématiques parce qu'elles vont venir en concurrence avec des espèces qui n'existent qu'ici. L'igouane des Petites Antilles est aujourd'hui en concurrence avec l'igouane commun. On a des foyers de population d'igouane des Petites Antilles à la Désirade et à Petite Terre. C'est les derniers foyers principaux. Donc on va éviter, on va être très vigilants, on va mettre des mesures correctives pour que les bateaux qui vont à la Désirade, qui vont à Petite Terre, soient indemnes systématiquement, vérifier qu'il n'y ait aucune introduction d'igouane commun sur ces territoires-là. Il n'y a pas que des espèces animales envahissantes, il y a aussi des espèces végétales qui vont souvent modifier complètement l'habitat. Donc là, on est au bord d'une rivière. Cette rivière-là, elle est régulièrement recouverte par cette plante, donc une jacinthe, qui va venir boucher l'embouchure. C'est un travail sans fin de déboucher ces rivières-là. On a d'ailleurs des petits soldats de la biodiversité qui s'y collent tous les 15 jours. Ils remplissent leur kayak et font des montagnes de jacinthe qui vont dégager hors de la rivière. En fait, elle fait une magnifique inflorescence mauve-violette, qui est très ornementale, et qui a fait qu'elle a été plantée dans d'innombrables parcs et jardins, d'où elle s'est échappée et a colonisé les milieux naturels. Donc là, on a un bel exemple de ce qu'on devrait avoir et de ce qu'on a en réalité, avec une invasion de bambous de ce côté-là. Et de l'autre côté, un poids doux rivière, qui porte bien son nom, parce que c'est une espèce qui pousse surtout sur les berges de rivière, et qui a la capacité de bien tenir ces berges-là. Alors que le bambou, lui, comme on peut le voir avec les tiges qui sont tombées dans la rivière, il ne tient pas la berge, et même il la déstructure. Il emmène la boue avec la berge avec lui quand il tombe. La résilience de la nature, elle dépend complètement de notre capacité, soit à la préserver, soit à la restaurer. Une nature en bonne santé, elle ne tombe pas malade, elle résiste plus facilement aux agressions. Merci. 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 Merci.